Oui, salut les amis, c'est Fabien Climenko, merci de suivre mes vidéos. Aujourd'hui, je vais parler des USA, et donc de l'année 2020 pour les USA, qui va être une année très importante avant le retour de Pluton, sur la période 2021-2023 que j'ai exposée dans une autre vidéo, USA 2022, le retour de Pluton. Cet audio, on va parler du thème des Etats-Unis en 2020, on va prendre un peu le temps d'en discuter. Alors, c'est vrai que je suis convaincu, comme beaucoup d'analystes géopolitiques, que les Etats-Unis sont dans une très mauvaise posture, et qu'une grande transformation va prendre place sur la période de 2020-2023, et également que sur cette phase-là, un grand changement mondial va s'entraîner, parce que les Etats-Unis, c'est la première puissance du monde, on va parler un peu du thème des Etats-Unis dans cette vidéo, et qu'effectivement, un changement majeur de la situation des Etats-Unis entraînera un changement majeur de la situation des autres pays, et des habitants de ces pays, et ça c'est certain. Donc il faut s'attendre à un grand changement mondial, et les Etats-Unis, dans ce changement mondial, vont être au centre de tout ça. Alors, les Etats-Unis, c'est un pays qui est cancer-ascendant-sagittaire. Et c'est très important de voir que c'est un pays qui a des dominantes très intéressantes. Alors, c'est un pays qui est très marqué par le signe du cancer. Il y a son maître d'ascendant, Jupiter, est également en cancer. Alors c'est vrai que le cancer, combiné à l'ascendant-sagittaire, on sent ce côté très vorace des Etats-Unis. C'est un pays qui s'approprie toutes les richesses des autres pays. Et il a cette tendance à tout ramener à lui-même, comme beaucoup de cancers dans leurs défauts. D'être très égoïste, très subjectif. Et c'est vrai que le côté religieux, symbolisé par Neptune, le monde du spectacle aussi, Hollywood, et la mauvaise utilisation de ses énergies avec Mars au carré, et cette diffusion finalement dans les esprits des gens, dans les signes des Gémeaux et de la Vierge, les signes mercuriens, finalement fait des Etats-Unis un pays qui diffuse une idéologie, mondialement, c'est bien connu avec Hollywood et d'autres choses. C'est un pays qui est notamment très marqué par la religion, pas forcément dans le bon sens, mais beaucoup plus dans les égarements, et dans la confusion et l'illusion que procure Neptune. Et c'est vrai que c'est un pays qui est très négatif pour ça, on le voit. C'est un pays en guerre contre tous les autres pays du monde, à l'image de ce Mars en maison 7, qui provoque beaucoup d'ennemis, de querelles avec les autres. Souvent très difficile. Un tel Mars, un tel Mars. C'est vrai que c'est un pays qui est très excessif, à l'image du Sagittaire et du Cancer, parce que justement Jupiter s'exalte dans ce signe. Et c'est un pays qui, en dépit de l'idéologie qu'il prône, et de la belle façade de liberté qu'il nous montre. C'est vrai que le Sagittaire, c'est le signe de la liberté. C'est un pays, les Etats-Unis, qui est très libre, lui, de faire ce qu'il veut dans le monde. D'aller établir des bases militaires dans les autres pays, d'imposer sa loi aux autres. Mais quand il s'agit de calmer ses excès, de se réguler, c'est autre chose. Et c'est vrai que c'est un pays, pour ça, qui est très compliqué. On voit le carré Saturne-Soleil. Indique, le Soleil, c'est le chef de l'État. Souvent, on a des chefs d'État qui se succèdent tous les 4 ans. Donc c'est très court pour faire, on va dire, un règne ou un mandat efficace. Et c'est vrai qu'on a une succession très rapide, à l'inverse des autres pays, du chef d'État, du pouvoir en place. A noter que c'est un pays, et cette dissonance entre le Soleil et Saturne indique beaucoup, et le signe de la balance, ce côté illégal qu'a les États-Unis. On peut penser à toutes ces opérations de la CIA, toutes ces opérations secrètes, militaires, cachées du grand public, à l'image de ce Mercure opposé à Pluton. On ne dit pas tout. On nous montre certaines choses, mais on ne nous montre pas tout. On diffuse un côté neptunien, mais on ne nous montre pas toujours la réalité. Et ça se renforce dans cet aspect pour les États-Unis. Ce qui veut dire aussi peut-être que ce ne sera pas un pays qui aura une longue vie. C'est un pays qui n'a même pas 250 ans d'années d'existence. Et ça pourrait être un règne américain particulièrement court. Voilà. Même si c'est Saturne et dans la maison 10, mais Saturne en maison 10 peut indiquer des longs règnes, une longévité dans le pouvoir et dans ce qu'on met en place. C'est souvent qu'on construit sur le long terme. Ce qu'on impose extérieurement dans la société, ce qu'on réalise, c'est dur. Et on le voit pour les États-Unis, c'est le cas. C'est un pays dans ce sens-là qui a duré. Et même si, encore une fois, j'ai l'impression que ce n'est pas toujours bien fait. Ce n'est pas toujours fait de manière très légale, très juste et très équilibrée. C'est un pays qui souffre d'un déséquilibre, les États-Unis. Si on regarde bien, c'est le pays le plus endetté du monde. Alors voilà pour un peu une brève en 5 minutes le thème natal des États-Unis. A noter que cette Maison 7 fortement aspectée indique beaucoup d'ennemis déclarés, beaucoup d'associés, mais beaucoup d'ennemis déclarés. La Maison 7, c'est la maison des ennemis déclarés, mais la maison des partenaires, du conjoint, des autres. Et effectivement, les États-Unis, c'est un pays qui voyait à l'image de cette soleil en Maison 8. C'est le soleil de pouvoir. On utilise l'argent des autres. À l'image de l'or de tous les pays qui est à la réserve fédérale américaine. C'est un pays qui s'est mis en guerre contre beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays. Souvent, beaucoup de ses associés aussi sont retournés contre lui. Et c'est un pays qui a utilisé l'arme atomique. On le voit avec Mars conjoint Uranus. C'est un peu espacé, la conjonction est un peu large. On voit Uranus au descendant. Et c'est un pays qui a bombé, qui a, on va dire, atomisé avec la bombe nucléaire, la bombe atomique, le Japon. Donc ça, c'est très très important. Et comme vous allez voir par la suite, on va en reparler. Et ce qui est très important de voir, c'est qu'effectivement, les ennemis des Etats-Unis peuvent se doter de la bombe nucléaire. Et les Etats-Unis peuvent être contre des pays, contre même plusieurs pays. Souvent, c'est des ennemis doubles, c'est des coalitions, le descendant en gémeaux, contre plusieurs pays qui ont la bombe atomique. Et effectivement, les Etats-Unis pourraient souffrir dans les années qui viennent, on va voir de ça, d'un revirement de situation de certains de leurs alliés qui ont la bombe atomique ou qui essayent de la voir. Là, on peut penser à l'Iran, la Corée du Nord. Et c'est vrai qu'on retrouve ça dans les ennemis cachés. On a Pluton en maison 12. Et Pluton, c'est les forces de l'atome aussi, du nucléaire, de la fission atomique. Donc, il faut bien prendre conscience de tout ça, que les Etats-Unis sont un pays qu'on connaît, on connaît leur situation. Ils se sont mis beaucoup de gens à dos, beaucoup de nations à dos. Et comme on va le voir sur les transits de 2020, donc là, on va se placer sur la fin 2019, et comme on va le voir depuis des années, maintenant, pour faire un petit récapitulatif, Pluton, donc Saturne, est à l'ascendant, Pluton est en opposé au Soleil. Donc, c'est vrai que depuis 2015, les Etats-Unis ont accompli beaucoup de guerres depuis les années 2001, donc Afghanistan, Irak, Libye. Et là, c'est vrai qu'ils bloquent sur l'Iran et la Corée du Nord depuis pas mal d'années, et depuis finalement cette fin 2016. Et c'est vrai que Saturne les a ramenés à la réalité avec Kim Jong-un, finalement, quelque part, avec des ennemis qui étaient bien présents. Et on voit finalement sur cette fin de... Alors, cette année 2018 a été un répit pour les Etats-Unis. On voit avec Trump qu'il fait du bien, il pacifie les choses, on voit ce Jupiter en maison 1 qui les a beaucoup aidés sur toute l'année 2019 à ne pas partir en guerre, justement. Alors justement, dès la fin 2019, les choses changent, le vent tourne. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et c'est vrai qu'on voit déjà, Mars va rentrer en maison 12, Jupiter va se placer à l'opposé du mètre d'ascendant 1, du Jupiter. Alors, c'est une situation qui va faire suite à 2018, et les tensions qu'il y a eu sur 2018 risquent de se raviver. Là, on pense à la Corée du Nord, directement, et à l'Iran. Donc là, moi, à mon avis, quelque chose devrait se raviver, là. Vous voyez, dès... On a Jupiter qui est justement dans cette maison 1 et qui oppose le Jupiter à l'exact, vous voyez, vers Noël, là, à l'exact. Alors, on peut compter un mois avant, un mois après. Vous voyez que sur cette distance, on a le début de rentrée de Mars en maison 12 à partir de la quinzaine de décembre. Donc, moi, à mon avis, comme on voit, ici, Vénus, il y aura déjà quelque chose qui va s'amorcer dès la mi-décembre pour les États-Unis. On va dire, ça peut s'étaler jusqu'à la fin décembre et même mi-janvier jusqu'au passage de Mars à l'ascendant. Et là, vous voyez, c'est marrant parce qu'au moment où Mars arrive à l'ascendant, ah, il va y avoir une phase importante sur cet hiver. Et là, Jupiter oppose le Soleil. Ah, c'est marrant parce que Trump est en pleine destitution. Il y a le Brexit qui arrive sur le 31 janvier et on voit qu'à ce moment-là, vous voyez, Mars à l'opposé de Mars, il y a une perte d'alliance, là, au niveau des États-Unis. Moi, à mon avis, décembre-janvier risque de se voir un moment important pour les États-Unis avec une perte d'alliés. On le voit, vous voyez, le gémeau de la maison 7, maîtrisé par Mercure, se fait opposer par Saturne dès fin janvier. Donc, quelque chose devrait tourner, déjà, pour les États-Unis avant la fin du mois de janvier. Ça peut être des signaux d'un début d'une crise et ça peut être aussi, attention, un départ en guerre, des conflits qui se ravivent avec la Corée et l'Iran. Ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. Vraiment. Alors, les aspects, les aspects ne sont pas très catastrophiques, finalement, enfin, sont assez tendus, finalement, sur cette, déjà, sur cet hiver. Et c'est vrai qu'en mars, en février et mars, il va y avoir, donc, sur tout le mois de mars, il va y avoir la planète Mars qui va opposer les points sensibles des États-Unis. Et ça va commencer, vous voyez, dès la fin février, à partir, finalement, de la 8 mars sur le soleil. Et ça va continuer au niveau des ennemis. Donc, des partenariats vers la fin mars. Donc là, il y a une fin février, fin mars qui va faire suite à cet hiver et qui pourrait indiquer, là, déjà un conflit. Moi, à mon avis, là, il y aura un grand conflit. On voit Mars dans la maison 2, là. Toute la maison 2 est aspectée. La maison 2, c'est la maison des finances. C'est la maison de l'argent. Donc là, c'est vrai que c'est très, très, très conflictuel pour les États-Unis. Déjà, à ce moment-là, il devrait y avoir, vous voyez, le nœud lunaire aussi, ils vont surplomber le soleil. Alors, y aura-t-il la destitution de Trump à ce moment-là ? Je n'ai pas fait son thème. Ce n'est pas impossible. Ça m'étonnerait, mais il pourrait y avoir des grands changements aux États-Unis. Rien que dans le pouvoir, là. Là, avec ça, et c'est vrai qu'au niveau économique, déjà, il pourrait y avoir des secousses. Alors, on se place après, ensuite, sur la deuxième moitié 2020. Alors, c'est vrai qu'en mai 2020, il va y avoir une rétrogradation de Vénus en gémeaux. Et c'est vrai que Vénus, c'est souvent les finances, le côté financier, mais aussi les partenariats. Alors, c'est vrai que là, sur la période de avril à août 2020, cette rétrogradation de Vénus en gémeaux, peut continuer de causer des soucis financiers aux États-Unis. Et moi, mon avis, c'est que vous verrez, je l'ai toujours dit, ça, je le maintiens, entre décembre et cet été prochain de 2020, une secousse devrait arriver. Une première belle secousse. Et on la voit, cette secousse-là, à partir de début juillet, il y a plein de... il y a Mars qui va faire carré à toutes ces planètes. Donc moi, déjà, je pense qu'une... Là, une situation très difficile va se placer pour les États-Unis, parce que leurs finances sont très mauvaises. Faire des guerres, ça coûte énormément de l'argent. Et c'est vrai que cette deuxième moitié 2020 va être très difficile. On voit que, regardez, il y a vraiment un conflit entre la maison 4 et la maison 2. Vous voyez, ce conflit que je parle pour l'année 2020, dès la deuxième moitié 2020, qui va toucher beaucoup de monde, c'est vrai que les États-Unis peuvent s'attendre à du grabuge dès la deuxième moitié 2020. Et économiquement parlant, c'est vrai que c'est un pays qui a tout à refaire au niveau de ses infrastructures. C'est un pays qui est très vieillissant, très vieilli. Et c'est un pays qui pourrait avoir beaucoup de mal à faire cette transition écologique, à faire cette transition. Et la crise va arriver. Moi, je peux vous dire que c'est vrai que sur cette rétrogradation de mars, parce que c'est souvent sur les rétrogradations qui arrivent en septembre. On voit, c'est au moment où, vous voyez, à ce moment-là, regardez, Mercure va revenir sur, Mercure et le soleil vont revenir sur des positions natales importantes, et même en maison 12. Là, vous voyez, dès novembre 2020, là, il y a une dissonance. Regardez, là, la période de la fin novembre 2020, elle risque d'être très très tendue pour les États-Unis, économiquement parlant. et ça fera suite à toutes ces phases que j'ai évoquées dans l'année. Mais vous verrez, on verra, on verra vraiment des grosses secousses. Moi, à mon avis, donc pour revenir à la fin 2019, on va voir déjà une première secousse avec, finalement, Jupiter qui va opposer le maître d'ascendant et la Vénus du thème. Et ça, c'est sur la fin décembre, vous voyez. Finalement, la période de décembre-janvier. Suite à ça, finalement, on a le passage de Mars à l'ascendant. Donc là, qui pourrait faire partir les États-Unis en guerre et qui pourrait poser de gros conflits. Et on a l'opposition de Jupiter au soleil. Ça, c'est pas facile en termes de popularité, même en termes financiers. Là, vous voyez, dès la fin janvier, on a ça. Donc ça, c'est vrai que ça peut être lié au Brexit et à une perte de partenariat très forte. Donc il pourrait y avoir une agitation qui touche les États-Unis dès décembre-janvier sur le plan financier, sur le plan militaire et une perte d'appui, une perte d'acquis ou une chute d'acquis, une chute de popularité qui arrive dès le début février jusqu'à la fin du mois de mars. Passage de Mars, de la planète Mars en Capricorne. Donc il va opposer le cancer. Donc d'ici la période d'avril-mai 2020, les États-Unis pourraient avoir déjà subi un gros choc financier, une grosse perte d'alliance, un revirement de situation, de gros changements au niveau du pouvoir du dirigeant qui est Trump. Beaucoup de choses risquent d'arriver d'ici la mai 2020. Et moi, j'ai dit qu'à ce moment-là, il y aurait déjà une grosse crise financière annoncée, déjà bien en place, qui s'est creusée, une récession qui est là. Donc toutes ces choses peuvent être déjà bien frappantes. On voit qu'au moment de ce passage du début mai, vous voyez, on a Vénus sur Mars et on a Mars sur la Lune. et c'est vrai que là, en termes de partenariat de finances, d'économie, c'est un moment aussi le vrai contre-coup de la récession. Vous savez, parce que les récessions, les crises économiques, et les déclins, ça met du temps. Alors les crises économiques, un peu moins de temps que les déclins des empires et le déclin de l'empire américain. Mais c'est certain que 2020 va être une année cruciale et jusqu'à 2023 et le passage, finalement, les passages, l'opposition de Jupiter en 2020 et le nœud de planète en Capricorne à l'opposé, finalement, de Mercure en cancer du thème des États-Unis, va déjà faire ses dégâts. Mais ce n'est qu'en 2023, trois ans après où les États-Unis seront en année neuf et cette période, finalement, de 2021-23 qui va totalement transformer les États-Unis. Mais dès mai 2020, il devrait y avoir, là, déjà, une perte de confiance. Sur les marchés, une perte de confiance au modèle américain. Beaucoup de choses vont se passer, là. Moi, à mon avis, là, même au niveau européen, il risque d'y avoir des changements parce que le principal allié des États-Unis, c'est l'Europe. Et quand je vous dis que dès fin janvier 2020, il y a du changement, c'est lié au Brexit, c'est lié à l'Europe, c'est lié au Royaume-Uni. Et moi, mon avis, c'est que là, il y a vraiment une transformation au sein du monde occidental qui va se passer dès la deuxième moitié 2020 et dès mai 2020. Et donc, on le voit, ça. On le voit, d'ailleurs. La maison 3, c'est les partenaires, c'est les amis, c'est les contrats. Donc, quelque chose pourrait changer, là, dès la fin du mois d'avril. Dès la fin du mois d'avril. D'ailleurs, le passage de mars-avril, c'est un passage 9-1 en numérologie dans cette année 6. Et l'année 6 en numérologie que vont vivre les Etats-Unis en 2020, c'est souvent une année de perte d'alliance, de perte d'association, de perte de partenaires. Et c'est vrai que là, l'Europe, qui est un partenaire économique très puissant pour les Etats-Unis, ne va plus être là. Voilà. Et ça va bien se faire sentir, vous verrez, à partir de l'été 2020. C'est le contre-coup, voilà. Ça, c'est certain, ça. Alors, Mars va passer à l'angle, il va passer en maison 4. À partir de la fin juin 2020, voilà, la Saturne va revenir sur la rétrogradation à l'opposé de Mercure. Vous voyez, au moment où, justement, il y a le carré de Mars à Mercure. Vous voyez, Mercure flotte là aussi. Donc là, début août, on devrait voir quelque chose. Là, on va voir quelque chose se présenter, un conflit. Et c'est vrai que, moi, à mon avis, les Etats-Unis, ils n'accepteront pas leur perte de position comme ça. Ils ont toutes les armes. Ils ont un budget militaire énorme 15 fois supérieur à, je veux dire, égal à 15 pays en dessous d'eux. Donc, par rapport aux 2e pays, ils ont un budget supérieur à un budget militaire énorme. Et ils feront tout pour mettre en place des conflits dans leur pays, mais dans les autres pays d'ici 2020 et de ruiner le monde économiquement. Je suis convaincu qu'ils vont s'attaquer à une guerre économique, même si, eux-mêmes, économiquement, ça va très mal dans leur pays. Mais ils vont tout faire pour les Etats-Unis pour causer du mal et attaquer leurs ennemis. Et ça, c'est vrai qu'on devrait le voir suite à ça dans l'année 2021 et particulièrement sur le premier trimestre 2021. On n'en est pas encore là. C'est vrai que cette fin d'année 2020 va être très corsée pour les Etats-Unis parce qu'on les voit dès novembre 2020 à resubir toutes les oppositions de planète très fortes. Et je pense que les Etats-Unis vont devoir changer un certain partenariat, un partenariat de long terme symbolisé par cet axe capricorne-cancer. Et mon avis, c'est que l'Angleterre, le Royaume-Uni et plus généralement l'Europe vont faire partie de ce partenariat. Ça ne pourrait pas être les seuls pays qui rentrent en conflit avec les Etats-Unis sur l'année 2020. Je pense à l'Iran et la Corée du Nord et à l'Iran qui pourraient effectivement causer de gros soucis au niveau des Etats-Unis. Et c'est vrai que la conjonction Jupiter-Saturne en verso va être très importante. Même si Jupiter et Saturne, la grande conjonction de Jupiter et Saturne qui arrivent en décembre 2020 est très importante sur le premier degré du verso. Mais elle va se produire durant toute l'année 2020. et c'est vrai qu'elle peut causer dès mai 2020 de grands changements économiques au niveau des Américains. Moi, mon avis, c'est que cette année 2020, c'est le début de la fin de la Pax Americana et du règne du roi dollar. Je suis convaincu que les Etats-Unis ne vont pas sortir indemne de cette année 2020, qu'elle sera le déclencheur, le début de la fin. Qu'enfin, les choses vont être trop amplifiées. La dette américaine va être trop grosse. C'est souvent ce qu'apporte une opposition de Jupiter de toute façon. Et ça, on va le voir dès l'hiver qui arrive. Donc vraiment, accrochez-vous dans les semaines qui viennent, dans les 8-10 semaines qui arrivent, on devrait voir déjà un gros conflit au niveau des Etats-Unis et qui arrive déjà en visibilité d'ici la mars-avril. Et ce conflit, c'est déjà le Brexit, la perte du partenaire européen ou du moins d'une relation fonctionnelle avec les Européens. et c'est peut-être aussi une crise économique. Ça pourrait être aussi également un conflit militaire. Vous voyez là ici, Uranus fait un semi-carré au soleil. Et c'est vrai que c'est vraiment un semi-carré un peu large, mais c'est vrai que sur la dizaine de janvier, le semi-carré est assez fort. Et c'est vrai qu'avec mars avec mars ici, sur la dizaine de janvier à l'ascendant des Etats-Unis, il pourrait se passer quelque chose dès le 10 janvier. Surveillons Kim Jong-un. Surveillons ce personnage, surveillons l'Iran, surveillons ces choses-là. Alors il est évident que là où Uranus va vraiment venir en semi-carré, vous voyez, c'est à partir du début de 2021. Mais ça va être dès 2020 finalement. Là, on a le semi-carré qui se forme. Là, vous voyez, sur l'octobre-novembre 2020, le semi-carré entre Uranus et Mercure. Je vous dis pas de bêtises et je vous dis des bêtises. Justement, je vous dis des bêtises. Donc ça, il n'y a pas de semi-carré d'Uranus ni là. Voilà, il n'y a pas de semi-carré d'Uranus. Par contre, il y a un semi-carré à mars. Excusez-moi, comme quoi, vous voyez, on fait des erreurs. On peut tous faire nos erreurs et c'est en avril. Donc moi, il va se passer quelque chose là, peut-être sur mars-avril, un conflit, vous voyez, et qui reviendrait sur cette période finalement qu'on a vue sur août 2019 avec l'Iran. Donc il va y avoir le volet Iran qui devrait revenir là sur l'avril-mai et particulièrement sur octobre-novembre. Donc moi, à mon avis, les Etats-Unis et l'Iran, il va y avoir quelque chose qui va revenir avec le nucléaire iranien. Voilà. Et peut-être même la Corée du Nord qui est symbolisée par ce semi-carré entre Uranus et Mars. Et les planètes sont conjointes dans le thème. Donc il va y avoir quelque chose. Il va se passer quelque chose, là, vous verrez. Et moi, mon avis, entre Mars et mai et sur cette période, on va dire, de fin d'année 2020, autour de novembre prochain, il devrait y avoir un conflit militaire qui implique les USA et l'Iran. Et c'est un conflit qui pourrait tourner au nucléaire avec Uranus et à des attaques surprises ou éclaires et des inattendus et des revirements de situations. Donc surveillons bien parce qu'il y a des alliances entre tous ces pays contre les Etats-Unis, comme l'Iran, la Corée du Nord. Il y a le Pakistan aussi. Il y a beaucoup de pays qui ont la bombe nucléaire et qui pourraient être opposés aux Etats-Unis. Il pourrait y avoir l'Inde. Il pourrait y avoir beaucoup de pays. Il y a la Russie, les BRICS. Il y a beaucoup de... Les Etats-Unis ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de rivaux et de gens qui veulent prendre leur place. Il y a évidemment la Chine et cette guerre commerciale qui fait feu et qui pourraient donner des nouvelles. Et c'est vrai que le bilan américain n'est pas bon par rapport à cette guerre commerciale avec la Chine aussi. Donc on aura des conséquences déjà très lourdes, vous verrez, qui vont se présenter sur mars-avril. Et la suite de l'année 2020 ne sera que finalement la conséquence de tout ce qui se passe pour les Etats-Unis depuis un long moment. On le voit avec ce Pluton qui flotte à l'opposé du Soleil, avec Saturne qui depuis fin 2017 vient dans le signe du Capricorne les gêner et les bloquer les Etats-Unis. Même si Jupiter, il amène une accalmie. Justement, on voit la sortie de Jupiter, elle est flagrante ici. Dès janvier 2020, il va se passer quelque chose là, vous allez voir. Dès cette sortie de Jupiter dans la maison 1 des Etats-Unis, une perte d'optimisme va arriver. Mais je pense qu'elle sera déjà là, cette perte d'optimisme, dès le début décembre 2019. C'est-à-dire que dès décembre 2019 jusqu'à la fin du mois de janvier 2020, il va y avoir déjà une perte d'optimisme, une perte de grandeur. Parce que là, les Etats-Unis, ils ont Jupiter en maison 1, on voit tout en grand, on voit tout en optimisme. D'ailleurs, qui est carré à Neptune sur cette année 2019. Donc, ils ont vu tout en grand. Ils n'ont pas été dans la réalité des choses. et surtout au niveau de leurs alliés, de leurs partenariats. Ils ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Après, je dis ça à les Etats-Unis, les Américains en général. Je ne veux pas faire le type qui fait style de tout savoir. Moi, mon avis, surtout sur leur situation économique, les Etats-Unis sont très mal. Il y a beaucoup de lanceurs d'alerte là-bas qui mettent, qui mettent justement, qui tirent la sonnette d'alarme depuis des années. Personne n'écoute. On verra ce qui va se passer. Et vous verrez que ce passage de Jupiter en maison 2, globalement, qui va arriver de mi-janvier 2020 jusqu'au tout début 2021, jusqu'à mars 2021, je suis convaincu qu'une grosse crise financière va frapper les Etats-Unis à ce moment-là. Et qu'il y aura vraiment un avant, un après, déjà dès ce moment-là. Et vous voyez que c'est marrant parce que de mémoire, je crois que le début 2021, c'est le premier retour de Pluton. Voilà. Donc c'est vrai que là, ces transformations, elles sont liées à la situation économique des Etats-Unis, mais j'en parlerai dans USA 2022, le retour de Pluton, la deuxième partie. Mais moi, à mon avis, l'année 2020 et principalement la période de, on va dire, décembre 2019 au tout début 2021 va creuser les Etats-Unis et financièrement, il va se passer quelque chose. la crise financière américaine va peut-être exploser, va peut-être s'amplifier avec Jupiter en maison 2, ça ne m'étonnerait pas et causer de gros dégâts dans le monde et beaucoup de choses vont se transformer à partir de là. et les transformations sociétales qu'Uranus en taureau va provoquer et d'autres planètes en taureau jusqu'en 2023-2024 où là, beaucoup de planètes landes vont sortir de leurs signes comme Pluton, comme Uranus, comme Neptune. Et c'est très rare, en quelques années, en une ou deux années, elles vont sortir de leurs signes. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en 39-45, de mémoire, en 1939, durant la seconde guerre mondiale, c'est ce qui s'est passé. et on peut s'attendre à des grands changements d'ici 2023-2024 et effectivement, ça sera de grands changements dans la sphère financière et dans la sphère des partenariats des Etats-Unis. A noter que les maisons 2 et 7 sont gouvernées par Vénus, pas dans le thème des Etats-Unis mais en général. Les deuxième et septième signes, c'est taureau et balance et ça se joue sur tout ce qui est l'amour, le bien-être, les plaisirs, l'argent, les acquis et les autres, les échanges avec les autres, les partenariats, la diplomatie avec les autres. Et toutes ces choses vont être très contrariées sur l'année 2020 et particulièrement dans les années qui arrivent mais surtout dès l'année 2020 et dès la deuxième moitié de l'année 2020 les Etats-Unis vont être en grand grand conflit et en conflit, moi j'en suis convaincu en conflit militaire, ça je n'en doute pas et ils feront face à des pays qui ont eux-mêmes l'arme atomique. On en reparlera d'ici 2020, j'en suis sûr mais on reverra des pays comme l'Iran, comme la Corée du Nord sur le devant de la Seine, les principaux partenaires des Etats-Unis qui sont l'Europe ne seront plus présents et ou du moins plus autant qu'avant, plus autant fonctionnels économiquement qu'avant et je pense que ça causera de grandes tribulations, de grandes détresses pour ce pays qu'est les Etats-Unis et ses habitants également et je pense que cette année 2020 sera vraiment le prélude à la grande transformation qu'annonce le retour de Pluton en 2022, enfin sur la phase de mi-2021, mi-2023 mais principalement sur toute l'année 2022 pour les Etats-Unis d'Amérique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez me voir faire d'autres vidéos de ce genre ou parler d'autres sujets, n'hésitez pas à me le faire comme certains le font en privé et si vous voulez m'aider, n'hésitez pas aussi à m'apporter des suggestions et votre temps, votre aide pour faire certains audios et amener un peu plus d'eau au moulin à cette cause de l'astrologie, de l'astrologie mondiale, un peu de discussion géopolitique un peu plus saine que ce qu'on voit dans les milieux astrologiques traditionnels. Voilà, portez-vous bien et merci de votre attention pour avoir vu cet audio qui est assez long, effectivement.